Et salut à toutes et à tous, c'est Kabuto de la chaîne Parma Barbe. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez été super gâtés. Alors aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo bilan de l'année pour la chaîne. L'année dernière, il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard, on va dire, donc je n'en avais pas fait. Et là, je pense que pour cette année, ça vaut le coup. Alors si on fait un bilan en termes de chiffres, globalement en un an, on a pris environ 6 000 abonnés et on a fait en gros 6 000 vues sur la chaîne. Donc en tout, là, on a dépassé les 8 000 abonnés assez récemment et on approche du million de vues sur la chaîne. C'est quand même pas dégueu comme constat. Donc c'est pour moi un bilan assez positif, mine de rien, en tenant compte du fait que le rythme de sortie de vidéo, je le sais, il est parfois assez aléatoire. Et que mine de rien, on est spécialisé dans Warhammer, dans le lore de Warhammer et ça, ça relève du domaine de niche. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui connaît et donc forcément, ça se ressent sur les abonnés et les vues en termes de nombre. Du coup, si on passe la chaîne un peu à la loupe, on s'aperçoit sans surprise que ce sont les vidéos de lore, un peu de Warhammer, qui intéressent le plus grand nombre. C'est les vidéos effectivement qui me prennent le plus de temps à réaliser, donc forcément, c'est celles qui sont le plus travaillées. Je crois que la vidéo la plus populaire sur la chaîne, c'est celle avec les elfes noirs, avec quelque chose comme 45 000 vues. Mais bon, globalement, je suis quand même très satisfait parce qu'on est parti de rien du tout et petit à petit, on a vu que les vidéos, elles ont commencé à intéresser et à ramener du monde. Et j'ai même vu que, par exemple, certains avaient lancé des chaînes YouTube pour partager aussi leur passion du lore. Donc c'est vraiment pour moi un objectif accompli d'être arrivé à faire passer cette espèce de flamme de l'amour du lore aux autres. Et ça, je le retrouve partout, dans vos commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur le Discord qu'un fan avait créé pour Freewind et par ma barbe. Donc tout ça, ça me fait extrêmement plaisir. Vous aussi, vos messages persos, c'est ce que je préfère vraiment dans ce que je fais. Alors, comme je le dis souvent, pour moi, l'important, ce n'est pas tant le nombre d'abonnés, de vues ou de monétiser à tout prix les vidéos. Pour moi, le but, c'est vraiment d'arriver à en intéresser le plus grand nombre et de faire découvrir cet univers que j'aime, tout simplement. Alors, évidemment, il reste énormément de choses à améliorer, ça c'est clair, ne serait-ce qu'au niveau de la technique, par exemple. Quand ton montage vidéo, il te prend 3-4 heures, voire plus, et qu'il y a des « e » ou des moments où tu ne sais plus aligner un mot correctement et ça passe à travers les mailles du filet, voilà, c'est un peu la loose. Mais ce n'est pas vraiment important, au final, tant que ça n'en devient pas gênant, auditivement parlant, je vais dire. Je dis souvent aussi que j'aime que mes vidéos soient comme une espèce de discussion qu'on pourrait avoir si on se croisait dans la rue. Ça implique aussi que j'écrive que très peu de texte quand je fais mes vidéos, ça expliquerait en fait pourquoi des fois j'hésite. C'est un peu ma marque de fabrique, au final. Après, on aime ou on n'aime pas, après vous faites ce que vous voulez. Il n'y a qu'une chose, cependant, que je n'arriverai sûrement pas à mieux contrôler, globalement, c'est le rythme de sortie de vidéo. Avec le taf et tout ça, c'est parfois trop compliqué, donc pour le coup, moi je continue à marcher à l'envie, dès que j'ai envie de faire une vidéo, bim, je m'y mets et ça sort, quoi, voilà. Alors, en parlant de mes envies, globalement, pour 2018, on a quand même pas mal de choses à voir, notamment avec tous les DLC qui vont arriver sur Total War Warhammer et d'autres jeux comme Vermintide 2, par exemple, qui va arriver. En termes de lore, on a toute la fin des temps à faire, donc ça va, globalement, on est large, on a encore quelques factions à présenter, comme les Nains du Chaos, on a tout l'Empire à faire. Donc voilà, on a du taf. Mais en essayant de prévoir un peu plus loin, au final, je pense qu'on va bientôt arriver à épuiser les sujets de vidéo assez rapidement. Alors après, je suis en train de réfléchir à vous faire des vidéos sur d'autres trucs que j'aime, comme le jeu de rôle, par exemple. Je ne sais pas encore sous quel format, en revanche, c'est un truc que j'ai en réflexion depuis pas mal de temps. Ce qui est sûr, c'est qu'on évitera les vidéos du type « Mais qu'est-ce que le jeu de rôle ? » Ça, je pense qu'il y en a assez sur YouTube. Il faut qu'on fasse vraiment un truc qui soit un petit peu intéressant. Enfin voilà, donc du coup, vous avez compris, parler de jeux de rôle ou alors de romans qui m'ont plu, sans pour autant spoiler. Je ne sais pas, il faut y réfléchir. Je me tâtais aussi à ouvrir une chaîne secondaire, où je pourrais poster un peu de gameplay de jeux qui m'auraient plu, sans que ça vienne troubler un peu le reste, tout ce qui est lié à Warhammer, voilà. Voilà, donc je pense que j'en ai plus ou moins tout dit. J'espère que vous serez nombreux à m'écouter encore pendant que vous faites la vaisselle. Je vous encourage à vous abonner et à passer me faire coucou régulièrement sur Facebook pour discuter. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao !